bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui un mini hall chez obi oui vous savez que je commande aussi de la laine chez obi mais c'est surtout pour faire ma couverture météo surtout en ce moment j'ai voulu reprendre des pelotes pour ma couverture météo je préfère en avoir trop que pas assez voilà et comme c'était en promo encore j'ai profite j'ai profité de la promo je vous remettrai sur l'écran pour vous dire si c'est encore en promo ou pas mais toute façon chez obi il ya des promos tout le temps tout le temps tout le temps donc n'hésitez pas à les voir régulièrement le site moi je vais vous mettre un lien en barre d'infos ce lien est toujours en permanence sûrement dans la barre d'infos mais je vais vous le remettre en haut c'est un lien de parrainage donc n'hésitez pas à vous en servir car ce lien va vous ramener des points de fidélité dès votre première commande en plus de la de votre commande voilà donc vous aurez des points je ne sais plus combien mais enfin vous avez quand même je crois que c'est une centaine de points si je me trompe pas que vous aurez directement sur votre compte dès votre première commande ces points pour vous expliquer ces points ça ramène pas de l'argent ni de réduction mais ça ramène des cadeaux il ya une toute une liste de d'articles que l'on peut demander avec les points que l'on accumule les points fidélité que l'on accumule ça peut aller de un tout petit truc enfin je sais plus les objets qu'il ya mais pour avoir des aiguilles pour avoir des sacs de la laine des accessoires il ya plein 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 de choses moi je m'en suis pas que je me suis pas encore servi de mes points de fidélité j'attends que ça monte ça monte ça monte pour prendre quelque chose de conséquent quand je me prendrai quelque chose je vous montrerai toute façon voilà donc aujourd'hui à mettre ce côté là parce que notre côté il ya mon adresse voilà j'ai alors le paquet voilà le facteur l'a mis dans ma boîte aux lettres comme ça ça m'énerve mais ça m'énerve il suffit de sonner à la porte on est toujours là c'est très passant si notre voiture est là c'est qu'on est là donc on sonne on donne le paquet une heure après c'est amazon qui est passé bon heureusement c'est pas des trucs qui cassent mais pareil dans la boîte aux lettres j'ai eu un mal de chien pour retirer le paquet de la boîte aux lettres mais c'est compliqué un de sonner ou de frapper à la porte enfin bon on va pas s'énerver un principal c'est de la voir rue et comme c'est de la laine ça va il ya rien de déformé mais dedans vous allez voir il ya quand même un petit objet il ya eu la chance de ne pas être écrasé enfin d'être abîmé allez je vous montre ce que j'ai pris pour la laine vous la connaissez déjà mais je vais vous la remontrer alors j'ai pas eu toutes les couleurs j'avais deux couleurs qui étaient en rupture bien là donc quand je verrai qu'ils ont qu'ils en remettent ben je voilà je prendrai celle qui me manque enfin elles sont pas mon compte pour moi puisque j'ai encore j'en ai encore mais je veux dire celle qui était mon compte sur le site c'était alors je suis en train de regarder je crois que c'est deux bleus ouais je crois que c'est deux bleus qui étaient manquant sur le site donc voilà bon là alors on a des petits bonbons voilà là j'en ai eu un et la laine alors c'est de la laine amigo voilà alors c'est voilà la laine amigo alors pour celles qui n'auraient pas vu les précédentes vidéos je vous réexplique ce que c'est c'est de la 100% acrylique qui se tricote en quatre et en crochet vous pouvez faire du 4 jusqu'au 5 c'est des pelotes de 50 grammes qui font 175 m voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors il dit c'est de la c'est tellement écrit petit je sais pas bon tant pis écrit trop petit alors celle ci c'est la numéro 22 voilà ici la numéro 18 donc c'est la 17 et la 21 je crois que je n'ai pas eu là c'est la 08 donc un petit gris chiné celle ci c'est la 37 voilà celle ci c'est la 44 elle est un peu fluo un peu même beaucoup ici la 36 la la 29 voilà un petit verre d'eau là la 41 donc c'est un bord d'eau 1 et j'ai pris deux blanches le 01 alors j'en ai repris deux parce que là j'en ai encore une là j'en ai une en bas donc ça m'en fait quatre je sais pas si j'aurai assez j'en reprendrai certainement celle ci la blanche va me servir à marquer les fins de mois donc le dernier jour de janvier en plus de ma couleur de météo de température je vais refaire un aller-retour en blanc voilà pour marquer la fin du mois de janvier fin février fin mars etc et je vais très certainement faire le tour de ma couverture quand elle sera terminée là bien sûr en blanc je ferai un ou deux rangs fantaisie tout autour mais là ce sera certainement du blanc voilà donc ça c'est pour la laine ensuite alors c'était en promo aussi si je ne me trompe pas alors moi j'en ai déjà parce que quand j'avais ma boutique moi j'en vendais voilà et mais j'en ai plus j'ai vraiment resté quelques-uns en stock j'en ai pris j'en ai gardé deux pour moi que j'utilise et j'ai les copines qui m'a qui m'avait pris le reste du stock alors c'est dans un petit paquet comme ça je l'ai déjà déballé en vous parlant je l'ai déballé sans le faire exprès mais j'adore c'est compteur de rang voilà alors on va le mettre à zéro oui alors c'est un compteur de rang alors attendez je vais peut-être essayer de baisser un peu l'intensité pour voilà envoyé il ya le zéro alors quand vous faites un rang vous appuyez sur le gros bouton un rang deux rangs trois rangs quatre ans cinq rangs etc et là ici le petit bouton qui est sur le côté hop vous appuyez et ça se remet à zéro vous allez me dire sur quoi tu accroches ça sur ton poignet non 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 pas sur le poignet sur le doigt donc on l'accroche sur le doigt c'est très facile bon là je vais pas assez serré mais et voilà donc vous tricoter et ben vous appuyez sur vous rang hop voilà tout simplement et ça j'adore voilà donc pour le fermer voyez il ya des petites encoches là et ces petites encoches là bas vous les mettez hop je vous montre c'est plus facile quand je mets sur mon doigt directement et voilà voyez c'est fermé comme ça et du coup vous pouvez le serrer il ya un deux trois quatre cinq il ya cinq grands vous pouvez le serrer comme vous voulez par rapport à la taille de votre doigt voilà quand j'ai terminé mon tricot ou la terminer la partie où je dois compter mes rangs et ben je rappuie là et ça se remet à zéro alors n'ayez pas peur quand aujourd'hui vous faites votre tricot vous comptez vos rangs ça s'éteint tout seul ça ne reste pas allumé donc ça c'est bien mais ça garde en mémoire le nombre de rangs que vous avez fait alors je vais vous montrer on va mettre hop voilà donc là voyez j'ai mis cinq rangs on va attendre un petit peu que ça s'éteint tout seul et je vais vous le rallumer et vous verrez que les cinq rangs sont toujours là alors j'ai pas les prix sur ma facture la façon le bon de livraison donc moi je vais vous remettre les prix sur l'écran voilà et toute façon je remettrai les liens des articles pour que vous puissiez les retrouver sur le site internet voilà bon pour l'instant on attend que ça s'éteint bon il faut quand même un petit peu de temps pour ça c'est ça c'est ça c'est bien parce que du coup vous êtes en train de faire votre tricot et vous avez ça va pas s'éteindre tous les cinq secondes que vous aurez à rappuyer pendant vous faites votre tricot non il faut quand même un petit laps de temps donc là c'est rien on va l'attendre ce petit laps de temps en attendant je vais vous montrer mes deux autres articles je me mets comme ça voilà vous avez vu la semaine dernière avec ma laine bergère de france que j'ai l'intention de me faire une marinière voilà c'est le marinière et ça va être fermé avec des boutons ici d'un côté donc je me suis pris des petits boutons voilà comme ceci bleu comme ça alors c'est pas le même bleu battant j'ai là j'ai la pelote là je reviens je suis là je suis là je suis derrière vous hop voilà moi si je pense que ça va aller j'ai bien cela non c'est pas celle là excusez moi ça c'est pour un an ça c'est pour chouchou voilà oh je vous ai bousculé je vous remets je vais vous remettre hop voilà ouais c'est pas vraiment le même bleu mince on verra voilà et bon ça va quand même sont un peu plus foncé façon c'est difficile de retrouver exactement le même bleu sous et hop vous avez vu ma grosse paluche c'est compliqué de retrouver exactement le même bleu que là mais voyez ça ça choque pas façon il me fallait des boutons 14 mm normalement mais en bleu j'avais pas trouvé donc c'est du 15 mm ça va excusez moi alors cela c'est les vintage la s'envoie leur forme ça c'est les boutons comme on avait avant on en a toujours année comme ça bon c'est toujours pas éteint mon bouton et je vous avais montré la dernière fois également que j'avais racheté des boutons pour le gilet que je suis en là je suis un peu dégoûté il faut que je démonte cinq rangs j'ai horreur de ça mais bon et j'ai vu ces boutons là et ben je les ai trouvés encore plus jolies les autres c'est rien si je m'en servirai pour autre chose c'est pas très grave les autres c'était en bois couleur couleur comme ça un peu un peu plus foncé mais j'ai trouvé cela beaucoup plus joli alors les voilà alors attendez je vais enlever le plat le plastique vous en montrez à travers les doigts voilà voilà avec des petites fleurs et derrière c'est derrière pardon c'est unis comme ça couleur bois donc ils sont en bois c'est pareil normalement c'était 14 mm que j'avais que je voulais enfin que j'avais besoin mais là c'est du 15 il ya pas il n'y a pas de différence donc là c'est un paquet de huit et je crois que c'est ça qu'il m'en faut huit pour le gilet du coup ça va aller très bien et je les aime beaucoup voilà donc je mettrai cela très certainement à la place de ceux que j'avais pris avant voilà bon c'est toujours pas éteint mais bon c'est pas grave je vous réexplique si quand ça va s'éteindre voilà il vous suffira de rappuyer sur le gros bouton ça va le rallumer et là comme j'ai mis cinq rangs vous aurez vos cinq rangs ça reste en mémoire bon je pensais que ça allait s'éteindre plus vite mais non je sais qu'il faut un moment pour que ça s'éteint et c'est ça qui est pratique quand quand vous faites le votre tricot alors par contre ouais dedans il ya une pile moi jusqu'à maintenant j'ai pas jamais eu besoin de changer la pile il ya deux vis voyez là il ya une vis il y en a une en bas également alors moi je sais jamais démonté un même les miens donc je sais pas comment ça se passe à l'intérieur mais je comme il ya deux vis je pense qu'il peut se démonter vous enlever la vieille vis la vieille pile qui n'est qui fonctionne plus avant de la jeter repérer bien la référence et vous en remettez une je pense qu'il n'y a pas de souci pour ça mais bon vu le prix et puis ça dure vraiment très 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 longtemps moi je vous dis ça fait longtemps j'ai ça fait déjà plusieurs années et j'ai pas encore eu besoin de changer la pile donc voilà bon toujours pas éteint voilà mais je crois que je vous ai tout montré je vais ranger mes nouvelles laines dans mon stage alors j'avais fait une vidéo pour le podcast vous présentant toute ma laine de mon stage de laine mais je pense que j'en referai une je sais pas si je veux vous mettre celle que j'avais fait ça fait déjà plusieurs semaines je l'avais filmé ou si je vous en referai une autre puisque maintenant il ya des nouvelles laines qui sont arrivées donc je vais voir comment je vais me goupiller ça d'ailleurs dites moi est ce que vous voulez que alors ça fait j'en ai fait j'en ai pas fait beaucoup j'ai dû en faire six ou sept seulement mais j'en ai plus fait depuis et est ce que vous voulez que je refais de temps en temps un podcast tricot donc ce sera tricot crochet ou pas voilà un blog alors il ya la team blog et la team podcast il y en a qui aiment bien les blogs parce que comme ça le film un petit peu tous les jours et elles font un montage pour la semaine il y en a qui font des podcasts donc on le film une heure deux heures de vidéo pour le podcast en une seule fois et elles montrent tout moi c'est ce que j'avais fait j'ai pensé faire faire du vlog mais non c'est plus je trouve ça plus barbant parce que s'il faut que je filme tous les jours un morceau moi je n'ai que pour filmer vraiment sur le tricot il faut il est préférable que je me mette en bas et si je me mets en bas je vais attendre que chouchou soit couché et du coup je le ferai que le soir et donc s'il faut que je filme un truc chaque soir pendant une semaine ça va plus me barber qu'autre chose parce que du coup pendant ce temps là je peux pas regarder la télé je peux je trouve ça moins pratique et alors est ce que vous vous êtes pour la team blog donc on je vais que je filme un petit peu tous les soirs pendant une semaine et que vous ayez une vidéo sur tout tout ce que j'ai filmé ou est ce que vous êtes plus podcast et là vous aurez une heure une heure et demie grand max deux heures mais je n'irai jamais jusque là de vidéo puisque moi je ne tricote pas assez de choses pour faire deux heures de podcast de toute façon alors dites moi si vous préférez des blogs ou des podcasts voilà mais moi je préfère les podcasts mais bon si vous préférez les blogs je veux bien essayer d'en faire une fois pour voir si ça si j'accroche ou pas voilà ce que pendant deux temps que j'ai pas poté c'est un non c'est toujours mais va s'éteindre bon c'est rien c'est pas grave allez je vous fais à tous de gros bisous je vous remarque s'il ya des possibles des promos sur cette laine là parce que celles qui font la couverture météo il y en a qui ont pris la même laine que moi pas la même marque peut-être pas les mêmes couleurs mais la même marque et là moi maintenant je vais aller faire mon rendre la journée voilà je crois que aujourd'hui je change de couleur parce qu'il fait un peu plus froid aujourd'hui voilà on avait huit degrés à midi je prends ma température à midi moi pas la mienne celle de la météo bien sûr allez je vous fais à tous les gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous